Musique Bonjour, je suis Olivier Lasvernia, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Nanterre où j'anime l'équipe Apprenance Formation Digitale. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai trouvé ça très intéressant. On a réfléchi à comment réenchanter la planète après la guerre mondiale, on a réfléchi à comment habiter une nouvelle terre, et on a réfléchi aussi à comment sortir d'une dictature eugéniste. Et en plus, on a réfléchi à l'implication et la domination des GAFAM sur le marché de la certification et en quelque sorte de l'avenir professionnel. Mais je ne vous en dis pas plus, il fallait y participer. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que ça a marché. L'atelier, il était fondé sur quelque chose de très audacieux, c'est un vrai défi, c'est-à-dire partir de dystopie et nous faire imaginer quels seraient les besoins de compétences en 2050, donc des scénarios un peu catastrophes, et on se demandait comment on allait survivre. Et puis de l'autre côté, quelque chose qui partait de maintenant, avec nos amis de l'APEC, qui était, qu'est-ce qui est en train de se jouer avec l'arrivée des GAFAM sur le marché de la certification. Et on avait tendance à penser que c'était un mariage un peu forcé, que ça n'allait pas marcher. Mais non, parce qu'en fait, le scénario qu'a construit l'APEC en regardant le GAFAM, c'est vraiment quelque chose qui est presque aussi une dystopie qui est inquiétante. Et donc ce pari d'un atelier vraiment très audacieux a marché.